Hello there and welcome to this video It's Derek, your online English teacher with Scottish Venu sur Bilingue, cette chaîne YouTube, cet organisme de formation qui t'aide à débloquer ton oral d'anglais jusqu'à parler anglais couramment en moins de 3 mois Et ici, on est dans notre deuxième vidéo sur notre série 5 minutes pour comprendre Et aujourd'hui c'est 5 minutes pour comprendre le temps du passé en anglais Alors il n'y a rien écrit sur le tableau, je ne sais pas pourquoi je fais ça Mais en tout cas il y a plein de choses à la fin Donc reste bien pour en moins de 5 minutes C'est mon défi Peut-être une vidéo d'ailleurs fait 6 minutes, 20 Et tu dis ah c'est pas 5 minutes Mais peu importe, l'objectif il est que tu comprennes un maximum Et on va tout de suite attaquer Avant bien sûr tu vas liker, t'abonner, partager, commenter Pour qu'un maximum de personnes puissent comprendre le temps du passé en 5 minutes Le temps du passé en anglais Alors tu as 2 options Tu vois j'ai fait un tableau avec 2 options Il y a le passé qu'on appelle régulier Et irrégulier Déjà peut-être cette appellation te donne la nausée des mauvais souvenirs Par un prof ou une façon d'apprendre qui n'a pas marché pour toi Reste avec moi s'il te plaît Parce que je vais te donner exactement ce qu'il faut pour que tu puisses apprendre Le temps du passé c'est donc le prétérit C'est le simple past en anglais Mais ça ne correspond pas au passé simple On ne peut pas le traduire d'accord C'est juste que c'est le passé en forme simple Donc le simple past Le passé en forme simple Mais c'est pas le même temps que le passé simple Pourquoi c'est le passé en forme simple Parce qu'il y a un seul mot Qui fait le verbe Le groupe verbal est représenté par un mot Et c'est justement ce qu'on va voir Quand tu es en régulier Tu rajoutes E D A la fin De ton mot Par exemple Lève Lève D'accord A savoir que le ED aura trois prononciations Soit ça se dit ED Soit ça se dit T Soit ça se dit D Attention Ça s'écrira toujours ED Mais ça va s'entendre ED T D J'ai fait une vidéo où je vais plus loin Sur sa prononciation Comment on sait lequel Se dit ED Lequel mot se dit D Lequel mot se dit T Donc ce n'est pas l'objet de cette vidéo Je ne vais pas repartir là-dedans Je peux juste vous donner des exemples Par exemple Watch Watched Watched Lived Wanted Donc ça Ça s'écrit ED Mais ça va se prononcer ED T Les verbes irréguliers Et bien en fait il faut les apprendre par Coeur Il faut les apprendre par coeur Et c'est là où ça devient difficile Parce qu'on va voir comment les apprendre par coeur Je vais te donner deux petites méthodes Là Qui vont être ici Qui vont t'aider à ne pas faire du bachotage De apprendre bêtement Donc par coeur par exemple Si jamais tu as le mot Comme Au passé ça va donner Came Donc il n'y a pas forcément une façon de le Tu peux le deviner comme ça Mais pour l'apprendre Il faut tout simplement que ce soit par coeur Deuxièmement Le ED On a vu la prononciation Ici il va falloir aussi Je retrouve mon propos On va aller là Parce que là ça m'échappe Il faut que tu l'apprennes par ligne Par ligne Alors je m'explique Tu sais que tu as cette colonne avec Ton verbe Le verbe au passé Au participe plutôt Et là au passé Ok Donc Si jamais tu as Be C'est pas comme ça Au passé Et le participe Be Was Be Ok C'est ce qui Cette liste Enfin de ton livre Ok Là tu as Become Became Et ça redevient Become Et tu vois que ça continue là Une des grosses erreurs Que beaucoup de gens font Quand ils apprennent C'est qu'ils apprennent comme ça Be Become Verbe Et ils recrachent cette ligne là Et après ils recrachent Alors là c'est was Après c'est become Et ils recrachent cette ligne là Et recrachent cette ligne là Mais en fait il n'y a aucun lien Entre be Become Et les verbes suivants Il faut les apprendre en ligne Et pas en colonne Ok Il faut vraiment que tu les apprennes comme ça Tu peux faire be Was Et puis dernièrement Il y a been Ok Alors bien sûr Ici on a un autre C'est were Donc l'idée c'est que tu les apprends par ligne Ok Comme ça c'est collé Was, were et connaît un be Was, were et connaît un been Et ça t'aide à t'en souvenir Et ça c'est vraiment important Dernièrement Tu peux les apprendre Imager Tu peux les apprendre par Si Similarité D'accord C'est à dire que Imager Bah Tu Au lieu d'avoir Become Et bah tu as une image Qui te vient en tête Et ça ça marche mieux Que juste apprendre De manière mécanique Et on va dire De manière assez Bête Personne n'est bête Mais manière d'apprendre Par similarité Bah oui par exemple Tu as les Les verbes Qui finissent par J'ai acheté Ok Comme Fort Ou Port Et en fait Ceux là sont similaires Et en fait Si tu les apprends Je ne sais pas si tu vois au tableau Mais j'espère que tu vois Mais en fait Tu les apprends par Les mots qui se ressemblent Become Became Come came Quand le O Est remplacé par un A Ils sont pareils Je peux les apprendre ensemble Et en fait Si tu fais comme ça Des différentes pochettes D'apprentissage Ce sera beaucoup plus facile De les apprendre par coeur Beaucoup plus facile De les apprendre Donc Et de les recracher On revient ici Là où j'ai oublié Par Contexte Alors ça Ça va pour les deux Mais Par exemple Le contexte Du Je ne sais pas moi De De l'enfance Qu'est-ce qu'on a Comme verbe Dans l'enfance Qui revient Live Live ici Live Grow Donc là c'est vrai Que ça va aussi ici Mais en fait Que tu les apprennes Pas De manière Complètement Hasardeuse Mais que ce soit par des Je veux apprendre Le champ lexical De l'enfance Le champ lexical Par exemple Des études Et tu as des verbes Qui vont venir Et ça t'aidera En fait Dans ta tête Si tu fais des tiroirs De tiens Ces verbes là Et après ça t'aidera De sortir de ces tiroirs Pour les utiliser N'importe quand Mais au lieu Au début D'apprendre tous les verbes Sans qu'il y ait de contexte Ou de petits tiroirs Dans lesquels tu les mets Et en fait Fais ça Classe-les Par utilisation Tu peux aussi faire Par exemple Voyage En fait Tous les mots Que tu vas utiliser En voyage Ok Buy Acheter Bought Order Commander Order Et donc ça Ça va te permettre Tout simplement De réussir A utiliser Donc ça c'est bon Pour la partie régulière Comme irrégulière D'accord C'est vraiment important La partie régulière Comme la partie irrégulière Dernière chose Attention La prononciation Aide La prononciation Aide n'existe pas Tu ne peux pas dire Wanted Watched Lived Ça n'existe pas Donc attention Puisque ça revient souvent En français De faire cette erreur là Donc voilà Tu as tout ce qu'il faut Pour apprendre Ce prétérit Bien sûr je le répète C'est un seul mot Et pour faire une phrase Par exemple I Came Home Late Je suis rentré Tard Came Home Late Donc tu vois Tout simplement Que là c'est Came On est sur du irrégulier Et Et on a un seul mot C'est pour ça que c'est simple Ok C'est pour ça que c'est simple Parce qu'il n'est pas composé Comme temps Il n'y a pas auxiliaire Et là il n'y a qu'un seul mot J'espère que cela t'aide Tu vas pouvoir me poser tes questions Me laisser un commentaire Me mettre un pouce bleu Et surtout t'abonner Et moi je te retrouve Next week Bye bye Pour la prochaine épisode De 5 minutes pour comprendre Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada